A l'occasion de la 8e édition de l'European Cyber Week de novembre dernier, notre ministre Jean-Noël Barraud a lancé le dispositif Cyber PME qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie cybersécurité du plan d'investissement France 2030. Piloté par la Direction générale des entreprises en étroite collaboration avec la BPI France, l'ANSI et le Secrétariat général pour l'investissement, 12,5 millions d'euros sont alloués à nos PME et TI pour leur permettre de monter en compétence sur la cybersécurité. Ce dispositif offre un programme complet d'accompagnement allant des diagnostics à la mise en œuvre d'un plan d'action, y compris dans l'achat de solutions. Il s'agit d'une véritable approche à 360 degrés qui réveille une importance cruciale pour protéger nos entreprises des cyberattaques aux conséquences économiques dramatiques. C'est l'un des chiffres énoncés au sein de l'Union européenne. Près de 30% des PME européennes ont déjà été confrontés à la cybercriminalité au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Ces cyberattaques portent un énorme préjudice à nos économies, à notre compétitivité. L'Union européenne a récemment adopté la Directive NIS2 et les négociations autour du Cyber Solidarity Act sont en cours. Je salue l'initiative Cyber PME qui complète les actions menées au niveau européen. Ce dispositif, initialement prévu pour fin 2022, arrive cependant avec près d'un an de retard et une enveloppe financière réduite. J'aimerais donc savoir comment le dispositif sera déployé, combien d'entreprises pourront bénéficier de Cyber PME et si ce dernier sera reconduit en 2025 pour correspondre aux plans initiaux. Merci.